Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dossier de CAPES de mathématiques numéro 8. Thème optimisation. L'exercice. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 moins x². On note c'est sa courbe représentative dans un repère orthonorme mais OIJ. La tangente à la courbe C au point M de coordonnée A, f de A avec A compris entre 0 et 1 coupe l'axe OX en A et l'axe OY en B. Existe-t-il une position du point M sur la courbe C rendant l'aire du triangle MBO maximale ? Les démarches de trois élèves de première scientifique. Élève 1. Dans un logiciel de géométrie dynamique, j'ai tracé la courbe représentative de la fonction f. J'ai créé un curseur de 0 à 1 puis placé le point M de coordonnée A, f de A. J'ai ensuite tracé la tangente en M puis créé le point OBM. En faisant varier le curseur, je constate que l'aire du triangle est maximale lorsque M est en A. Élève 2. L'aire d'un triangle est égale à la moitié de la base multipliée par la hauteur. Dans le triangle MBO, la hauteur associée à la base OB est maximale lorsque M a pour abscisse 1. L'aire du triangle OBM est donc maximale pour A est égale à 1 et vaut alors 1,5 fois 1 fois 1,5 est égale à 0,64. Élève 3. L'équation de la tangente au point d'abscisse A est donnée par Y est égale à f' de A fois x moins A plus f de A. On a f de A est égale à 1 moins A au carré et f' de A est égale à moins 2A. Ce qui donne Y est égale à moins 2Ax plus 2A au carré. Pour A est égale à 1, on obtient Y est égale à moins 2Ax plus 2. Le point B a pour ordonnée 2. Le triangle MBO a pour R 1,5 fois 2 fois 1 est égale à 1, ce qui représente son R maximal. Le travail à exposer devant le jury. Question 1. Analysez la production de chacun de ces élèves en précisant les compétences mises en jeu et en indiquant comment vous pourriez les aider à corriger leurs éventuelles erreurs. Alors question didactique, présentation du problème. Donc ici on a tracé une fonction, on a tracé la courbe représentative de la fonction dans un repère, un taux normé OIJ. Et on a tracé la tangente au point M de coordonnée A, F de A, avec A qui coupe l'axe OX et B qui coupe la tangente en OY. Donc A c'est le point d'intersection de l'axe OX avec la tangente et B c'est le point d'intersection de la tangente avec l'axe des ordonnées. Alors la question c'est est-ce qu'il existe une position du point M sur la courbe C, telle qu'ils rendent le triangle MBO maximal. Ça on va le calculer tout à l'heure. On va s'intéresser à la production de ces élèves. Alors l'élève 1, c'est l'élève qui n'est que au stade de la conjecture avec les logiciels de géométrie dynamique. Donc là il a tracé la courbe représentative de fonction F, il a créé un curseur, qu'il va appeler A bien entendu, et placer le point M de coordonnée A, F de A. Et ensuite il a tracé la tangente en M, puis il a créé le triangle OBM. Ici la question c'est comment il a placé le point B, est-ce qu'il a vraiment bien placé le point B. Et ainsi en faisant varier le curseur, on constate que l'air est maximale lorsque M est en A. Alors ici c'est une conjecture, donc il n'a pas montré avec des outils mathématiques pourquoi l'air du triangle est maximale lorsque M est en A. Donc ici il va falloir approfondir et donc passer à l'étape démonstration mathématique. Alors l'élève 2, il dit que l'air d'un triangle est égal à la moitié de la base multipliée par sa hauteur. Oui. Dans le triangle MBO, la hauteur associée à la base OB est maximale lorsque M a pour abscisse 1. Alors ici pourquoi cette affirmation ? Donc ici il dit que la hauteur associée à la base OB est maximale lorsque M a pour abscisse 1, mais c'est que OB est variable, donc ce n'est pas parce qu'il n'explique pas pourquoi la hauteur est maximale lorsque M a pour abscisse 1. Et l'air du triangle BM est donc maximale pour A égale à 1. Alors ici pourquoi ? Et vaut alors 1 demi fois 1 fois 1,5 égale à 0,75. Donc là il va expliquer que correspond 1, que correspond 1,5, et est-ce que vraiment son calcul est correct. L'élève 3, l'équation de la tangente au point abscisse A est donnée par Y égale à prime de A, X moins A plus F de A, donc là c'est ok. Alors on a F de A est égale à 1 moins A au carré et F plus de A est égale à moins 2A, ça c'est ok aussi, ce qui donne Y est égale à moins 2A, X plus 2A au carré, ce qui est évidemment faux. Donc on verra tout à l'heure le calcul, il semble qu'il a oublié le F de A. Et pour A est égale à 1, on obtient Y égale à moins 2X plus 2, alors là il retombe sur ses pattes, A égale à 1, donc là il retombe sur ses pattes, et le point B a pour ordonnée 2. Donc le triangle MBO a pour R 1,5 fois 2 fois 1 égale à 1. Il faudra qu'il explique comment il a calculé l'air, ce qui représente son air maximale. Donc en résumé, l'élève 1 a fait une conjecture sur un logiciel de géométrie dynamique, il a tracé un triangle OBM et s'est-il placé, tracé le point B, et pourquoi l'air est maximale, est atteinte quand M était en A. L'élève 2, la base OB est variable, donc on ne peut pas dire que la hauteur est maximale quand A est égale à 1, il faut une justification supplémentaire. Il a fait une erreur sur le calcul d'air. L'élève 3, il a fait une erreur sur le calcul d'équation de la tangente, et le calcul d'air est à expliquer, à quoi correspondent le 1 et le 2 dans sa formule. Question 2. Proposez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de première scientifique. Alors question numéro 2. Correction de l'exercice pour une classe de première scientifique. Alors avant de s'intéresser au raisonnement mathématique, on va faire la conjecture avec GeoGebra. Alors sur GeoGebra, on va tracer la figure suivante. Donc Y égale à 1 moins X au carré. Y égale à 1 moins X au carré. On va zoomer un peu. Donc on va mettre un curseur. A de 0 à 1. Donc on va placer le point M de coordonnée A, 1 moins A au carré. Voilà, on va tracer la tangente au point M de CF. Donc A ici. Donc A ça va être l'intersection avec axe de X et F. Voilà, B intersection avec axe de Y et F. Et O de coordonnée 0, 0. Voilà. Donc polygone OMB pour le triangle. Voilà, donc on a T1. On regarde l'évolution de ce triangle, de l'air de ce triangle en fonction de la position du point M. Ensuite, on peut tracer le point N de coordonnée A et R de OBM. N c'est A, T1. Donc on va pouvoir afficher la trace, regarder comment va évoluer le point N. Alors première conjecture, l'air est maximal quand M atteint A. Quand A est égal à 1. Et bien on va pouvoir vérifier ça avec un raisonnement mathématique. Alors tout d'abord, on va calculer l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente T. Calculer l'équation de la tangente T passant par M. Donc T a pour l'équation Y est égal à F' de A. Donc M de coordonnée A, F de A. Y est égal à F' de A. X moins A plus F de A. Sachant que F de A, c'est égal à 1 moins X au carré. Donc F' de A, c'est égal à moins 2X. Alors F' de A, c'est égal à 1 moins X au carré. F' de A, F' de A, c'est égal à moins 2X. Donc ici, moins 2A fois X moins A. Plus 1 moins A au carré. 1 moins A au carré. Cela donne moins 2AX plus 2A fois A, 2A au carré. Enfin, moins plus. Donc plus 2A au carré. Plus 1 moins A au carré. On va trouver 2A au carré moins A au carré. A au carré moins 2AX plus 1. Ou plutôt moins 2AX plus 1 plus A au carré. Alors on vérifie sur Géogébras si on a bien la bonne équation. Alors, on va vérifier que la tangente T a bien pour équation Y égale à moins 2A fois X plus 1 plus A au carré. Voilà. Donc on voit ici F' de A. Voilà. Donc voilà, F' de A. F' de A sont bien confondus. Donc l'équation de la tangente, c'est bien. L'équation de la tangente, c'est bien. Y est égal à moins 2AX plus 1 plus A au carré. Alors maintenant, on va calculer la coordonnée du point B. B a pour coordonnée 0, donc ici, T en X égale à 0. Donc ici, B a pour coordonnée 0, donc X égale à 0, donc ça, ça disparaît. 1 plus A au carré. 1 plus A au carré. Donc ici, alors vérifions que B a bien pour coordonnée 1 plus A au carré. On va vérifier que B' Donc B, c'est pour coordonnée 0, 1 plus A au carré. Donc on a bien là, B' est égal à B. Donc B' a pour coordonnée 0, 1 plus A au carré. Donc on a bien. B pour coordonnée 0, 1 plus A au carré. Ainsi, OB a pour... Donc ici, on a O, c'est 0, 0, et B, c'est 0, 1 plus A au carré. OB est égal à 1 plus A au carré. Alors maintenant, l'air du triangle OBM, c'est OB fois MH avec H, donc le pied de la hauteur du triangle OBM issu de M, sur 2. Alors, ici, regardons la figure. Alors, petite explication. MH, donc H, c'est le pied de la hauteur. Donc ici, on va pouvoir faire perpendiculaire. Donc perpendiculaire, passant par M et axe. Voilà. Et H, c'est l'intersection. Intersection de H avec l'axe Y. Donc on voit bien que HM, de droite HM, est parallèle à OA. Pourquoi ? Parce que OB est perpendiculaire à OA, et HM est perpendiculaire à OB. Or, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Donc ici, HM parallèle à OA. Ainsi, H est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. Axe des ordonnées. Et donc, H a pour coordonnées 0 ordonnée de M. 0 ordonnée de M. Ici, ordonnée de M, ici, c'est 0,89 par exemple. H a pour coordonnées 0,0,80. Ce qui donc justifie les coordonnées du point H. Ainsi, H aura pour coordonnées 0,F de A. 0,F de A. Donc ici, HM, ça va être égal à 1, ça va être égal à A. Donc ici, OB fois MH, ça va être 1 plus A au carré, fois A, sur 2. Donc tiens, alors, A au cube, plus A sur 2. Hop. Donc ça, on va l'appeler A, de A. Donc Y est égal à X au cube, plus X sur 2. La courbe violée suit les tracés des lieux du point N. Vous voyez. Ainsi, on peut montrer que la fonction X cube plus X sur 2 est croissante sur 0,1. Et donc, la fonction est donc maximale sur l'intervalle 0,1, en X, est égale à 1. Donc maintenant, on veut maximiser la fonction A de A sur l'intervalle 0,1. Donc, maximisation de A sur l'intervalle 0,1. Alors, on va calculer la dérivée. A' de A est égal à, donc ici, 1,5, fois A au carré, plus 1. Donc, 3A au carré, plus 1, c'est positif. Donc, A' de A, il est toujours positif. Donc, A' de A croissante, la fonction A est croissante sur 0,1. Donc, ça implique que A maximal, quand A est égal à 1. Maintenant, A maximal, quand A est égal à 1, A de 1, c'est égal à 1 au cube, plus 1 sur 2. 1 plus 1, 2, 2 sur 2. Donc, c'est égal à 1. Donc, l'aire maximale, c'est 1. Alors, quand X est égal à 1, quand X est égal à 1, la N a pour coordonnées 1,1. Donc, l'aire maximale, eh bien, c'est égal à 1. Question 3. Présentez deux exercices sur le thème optimisation. Vous prendrez soin de motiver vos choix. Alors, troisième question. Présentation de deux exercices sur le thème d'optimisation. Ici, on va présenter un seul exercice, donc, d'optimisation. Donc, on sera dans un cadre d'une courbe représentative, la fonction racine carré. On se prend un point de coordonnées fixes et on va minimiser la distance entre ce point et les points de la courbe. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumad.fr Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 Enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique CAPES. On va s'y énoncer. Distance minimale racine carré. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à racine carré de x et m un point quelconque de sa courbe représentative tracée dans un repère orthonormé OI. On place le point A de coordonnée 1,0. Déterminer la position du point M pour laquelle la distance AM est minimale. Alors, on va d'abord représenter la situation sur Géogébra et ensuite on va faire des premières conjectures. Alors, y est égal à racine carré de x. Donc y est égal à racine carré de x et là, on prend un point A de coordonnée 1,0. A de coordonnée 1,0. Donc M est sur la courbe F. Voilà. On va tracer le segment MA et on déplace le point ici. Alors, pour se faire une idée on peut se dire donc, on peut tracer la fonction de distance MA en fonction de la position du point M. Donc ici N de coordonnée X donc X, M et G, donc le segment, la longueur du segment MA. Voilà. Donc ici on pourra déplacer Hop On va mettre afficher la trace de N Hop Minimum de des positions de N donc ici N va représenter la courbe représentative de la distance AM en fonction de la position de M et on voit ici N donc il faut se regarder à 0,88 donc ici 0,88 87 et après ça Hop On va voir maintenant mathématiquement comment on peut retrouver la position du point M tel que AM est minimal. le point M a pour coordonnée X F de X donc ici AM c'est égal à racine carré 2 donc A coordonnée 1, 0 donc racine carré de X moins 1 au carré plus racine carré de X au carré alors X c'est positif on a entendu X positif donc racine carré de X au carré c'est X ici on aura donc racine carré de X au carré moins 2X plus 1 plus racine carré donc plus X racine carré de X carré moins 2X plus X on s'affaire moins X racine carré de X au carré moins X plus 1 on vérifie si la fonction trouvée c'est bien racine carré de X carré moins X plus 1 on dirait qu'elle a racine carré de X carré moins X plus 1 on regarde que la courbe représentative ici en rouge elle suit bien les lieux du point N donc on va devoir minimiser cette fonction minimisation de cette fonction alors ici donc on va noter D X cette fonction donc D' de X c'est égal à donc U' de X sur 2 racine carré racine carré de U de X avec U de X est égal à X au carré moins X plus 1 donc on prend ce qu'il y a à l'intérieur de la racine X carré moins X plus 1 U' de X et bien ça va être 2X moins 1 donc ici 2X moins 1 sur 2 racine carré de X au carré moins X plus 1 ici la alors la fonction alors ici 2 2 racine carré de X carré moins X plus 1 est strictement positive donc D' prime de X c'est vrai D' prime de X à pour signe à pour signe 2X moins 1 donc ici X est égal à donc 2X moins 1 est égal à 0 si et seulement 6 donc si et seulement 6 2X est égal à 1 et seulement 6 X est égal à 1,5 donc elle va être décroissante entre donc D décroissante sur 0,1,5 et croissante sur 1,5 plus infini donc D atteint son minimum D atteint son minimum D atteint son minimum en X est égal à 1,5 on peut vérifier ça sur Géogébra donc ici X est égal à 1,5 voilà et donc la distance D elle va être égale à donc D 1,5 c'est égal à racine carré de 1,5 au carré moins 1,5 plus 1 donc ici plus 1,5 donc racine carré de 1,4 plus 1,5 1,4 plus 1,5 racine carré de donc on multiplie par 2 3 sur 4 donc racine carré de 3 sur 2 donc la distance minimale est atteint en X est égal à 1,5 et racine carré de 3 sur 2 on vérifie bien ici F de 1,5 voilà et bien entendu N a pour coordonnées N' a pour coordonnées 1,5 racine carré de 3 sur 2 voilà vous voyez bien N égal à N' prix prix Sous-titrage ST' 501